En tant que grand forum qui regroupe tous les acteurs économiques du pays, que ce soit le secteur public, le privé, les différents opérateurs, afin de trouver ensemble des opportunités de coopération pour le développement de Madagascar, tous ces secteurs ont été réunis au CCIVAT aujourd'hui pour la cérémonie d'ouverture du Forum national des investissements pour l'émergence de Madagascar. Le président Andrade Zelln a débuté son discours de cet événement de deux jours par le bilan des travaux accomplis. Il s'agit de voir ce qui doit encore être accompli et l'avenir de l'économie du pays. Presque la plupart des infrastructures du pays actuellement ont été bâties durant la période de la Première République. Le président Philbert Sirhanen a vu loin durant son mandat, une vision que le président Andrade Zelln véhicule actuellement. « Nous devons nous rappeler de l'histoire », souligne le président Andrade Zelln, « pour travailler afin de trouver des solutions. Une raison pour laquelle l'État actuel a construit des infrastructures utiles à la population, amélioré leur vie quotidienne et qui rapproche l'État au peuple durant ces trois ans et demi. » La course contre la montre pour le développement et le redressement de l'économie de Madagascar débute à partir de ce forum. Une rencontre qui apportera du concret, car seules les actions sont les solutions, souligne le président Malagas, et non les critiques, qui n'apportent que des problèmes. Il a affirmé que c'est l'histoire qui jugera nos actes, l'histoire étant la seule référence des actions d'aujourd'hui, notamment ce Forum national des investissements pour l'émergence de Madagascar, sur toutes les actions à venir, comme la poursuite de la mise en place des tribunaux de proximité dans toutes les régions et les districts, la construction des centres d'incarcération, des infrastructures sanitaires dans 29 hôpitaux ont été déjà construits et en cours durant ces trois années. Dans le domaine de l'éducation, 4198 salles de classe ont été construites, avec des fournitures et des matériels scolaires jusqu'au don de chaussures pour les élèves, et les cantines scolaires pour faire baisser le taux d'abondance scolaire. Plus de 500 000 enfants bénéficient de cette cantine scolaire actuellement. Parmi les plus grands travaux du pays figure également la construction des routes. Sur les 50 000 km de routes qui ont été construits durant l'époque coloniale, 15 000 km restent praticables. Le défi est maintenant de construire 6 900 km à 10 000 km notamment, les routes reliant la partie sud en partant de Tolanyar jusqu'à Antsranen. Que ce soit les diverses routes nationales déjà existantes, qui doivent être réhabilitées, dont les travaux sont déjà en cours pour la plupart et d'autres à venir. Parmi ceux-là, la RN 5A, la route nationale 6, la RN 31, qui sera ouverte pour relier Indab jusqu'à Antsui en passant par Beallanan, ainsi que la RN 44 reliant Batuja-Zakamuramank. Durant ce forum également aura lieu la signature de convention pour la construction de l'autoroute reliant Tanatouamassin. Parmi les routes qui doivent être réhabilitées également, celles de la partie sud, dont la RN 10, la RN 13, qui réglera le problème de l'enclavement des régions et des districts et contribuera au redressement de l'économie des régions Anjoï et Anos. Le secteur tourisme a aussi une place particulière durant ce forum national. L'État fait ainsi appel aux opérateurs malagas. De ce fait, 20 lieux ont été identifiés pour la construction d'hôtels 5 et 3 étoiles. En parallèle, la compagnie nationale Air Madagascar devra être redressée et bénéficiera de nouveaux appareils, dont l'un se chargera des vols domestiques et régionales, et l'autre des vols en courrier. Sans oublier également l'amélioration du transport en milieu urbain à travers la mise en place du transport par câble et du train urbain. L'autosuffisance alimentaire est la base de développement, donc le secteur de l'agriculture et élevage, mais aussi l'industrie malagasse, se rend prise en compte. Nous devons également construire et reconstruire les entreprises, selon le président, comme la mise en place des industries sucrières, 6 avatmins et Mourndav, et qui produiront 140 000 tonnes de sucre en 2024. Ce sera également le cas de la cimenterie, dont la production nationale atteindra les 1,4 tonnes. Le président Adjad Züln a cité durant l'ouverture de la cérémonie la région sud du pays. A cet effet, la mise en place du peuple laine qui partirait à Tolanyard jusqu'à Mboumbé, long de 97 km, est la preuve que cette région n'est pas oubliée. En conclusion, le président a rappelé que les Malagases devront être solidaires pour redresser le pays. Il n'y a pas de place pour la déstabilisation dans cette initiative pour le développement de Madagascar. Les différents panels prouvent également que l'État a la volonté de réunir les secteurs stratégiques et de rassembler les investisseurs des secteurs du tourisme, du transport, de l'industrie, de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture et de la formation professionnelle. Le secteur du transport figure parmi les secteurs qui ont besoin de redressement à Madagascar. Pert de temps et d'argent sont autre-autre les conséquences des embouteillages qui sont pourtant devenus le quotidien de la population de la capitale. Cela fait plus de 20 ans que ce secteur n'a pas connu de réforme en vue de solutionner ces problèmes, raison pour laquelle le président de la République de Madagascar a mis en place le projet de transport par câble et de train urbain, lesquels sont complémentaires pour un tas de narives. Le secrétaire d'État, en charge des nouvelles villes et de l'habitat, a présenté aujourd'hui, en marge du Forum national des investissements pour l'émergence de Madagascar, ces deux projets phares du président Andra Dhuiln devant les opérateurs économiques nationaux et internationaux. En moyenne, les usagers passent deux heures dans les embouteillages, sans parler de la gabégie au niveau des moyens de transport, que ce soit les taxis motos, les taxis bays que les taxis bicyclettes, selon le secrétaire d'État, en charge des nouvelles villes, et de l'habitat. Ce projet moderne a déjà été adopté par plus de 80 pays dans le monde. Le transport par câble n'est pas un divertissement, mais un moyen de transport qui facilite la vie quotidienne de la population. Les travaux de construction des gares du transport par câble débuteront avant la fin de l'année et la ligne orange sera opérationnelle dès l'an prochain avec le train urbain. Dans le cadre du Forum également, une espace dédiée aux nouvelles villes, Tanama Swange a été mise en place au CCI VAT pour présenter des opportunités d'affaires et attirer les investisseurs. Une signature de convention de partenariat a été effectuée dans la foulée. Chaque startupeur participant à ce speech 321 Bafiarine dispose de 3 minutes pour exposer sa petite entreprise et son domaine d'activité afin de convaincre les 3 membres du jury. Comment vous gérez justement vos concurrents puisque le zéro déchet devient une mode actuellement dans le monde entier ? Qu'est-ce qui vous démarque justement des produits zéro déchet que l'on peut aussi importer à l'étranger ? Nous fabriquons tous les produits à Madagascar et c'est aussi notre offre, c'est-à-dire qu'on offre un large choix de produits zéro déchet pour optimiser l'impact et pour toucher le maximum de consommateurs. Le panel Pitch 321 est un concours organisé par le programme national FIARINE fidèle à sa vision qui est d'aider les petites entreprises malagaces. Près de 50 start-up ont été sélectionnées pour participer à ce concours. Neuf parmi ces petites entreprises participantes passeront à la grande finale demain et les trois lauréats bénéficieront de financements à taux bonifiés en guise de coup de pouce. Le président de la République, Andra Zwillen, assistera à la grande finale demain et fera partie du jury. Les trois gagnants quant à eux seront représentatifs des secteurs primaires, secondaires et tertiaires d'après Gilberto Irmanariv, responsables de partenariats au Centre FIARINE. À part le financement, les trois lauréats du concours Pitch 321 BFIARINE pourront également bénéficier d'une année d'incubation auprès de Nexta. La directrice générale de Nexta, Carole Rahmananjainbe, a souligné que les start-up ont de beaux projets mais il faut qu'ils élargissent leur activité au niveau international. Étant un forum des investissements, les start-upers qui participent à ce speech auront également une visibilité et pourront avoir une opportunité d'affaires avec les investisseurs en vue de promouvoir ou d'étendre leur secteur d'activité respectif. Le décret du 31 janvier 2019 a interdit l'exportation de bétail vivant dans le territoire de Madagascar en raison de l'absence de dispositions claires à cet égard. Maintenant, la question de cette exportation revient sur le tapis. Les vétérinaires ont souligné la nécessité pour notre pays de se conformer aux normes des pays exportateurs de bétail. Ils demandent également la révision des anciens décrets gouvernementaux relatifs à l'exportation. Depuis 2011, l'Europe s'est ouverte à l'export des viandes bovines et des bétails sur pied en provenance de Madagascar. On sait également que Madagascar approvisionnera presque toutes les îles voisines et si la réouverture de ce secteur est bouclée au niveau international, une feuille de route en ce sens est déjà prête selon les informations. Notre cheptel est actuellement d'environ 8 millions de bétails avec un taux de croissance d'environ 700 000 par an. La consommation locale continue également d'augmenter, atteignant 400 000 par an. Un atelier pour l'élaboration des plans régionaux pour le reboisement et la protection forestière s'est tenu dans la région de Sophie dans le cadre de la lutte contre les feux de Brousse avec la participation des acteurs locaux. Des mesures fermes se rendent prises pour la protection de la forêt, insiste le gouverneur de la région Sophie, le général Lilsson René de Roland. Ce dernier souligne également que la bonne gouvernance est un moyen pour encourager les citoyens à la préservation de l'environnement. Par ailleurs, plusieurs espèces animales endémiques ne sont trouvées que dans cette région, raison pour laquelle ces derniers doivent être protégés à tout prix afin d'éviter leur extension, selon toujours les explications. Les cas de harcèlement sexuel en milieu scolaire atteignent les 30% en Madagascar depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Et cela ne reste pas au niveau scolaire mais se poursuit au sein des foyers à travers les réseaux sociaux selon la déclaration d'Ima Suiveau aujourd'hui. Parmi les causes qui favorisent ces cas de violence figurent l'ignorance des comportements qui cachent de la violence. Face à cela, cette association distribuera les guides et veut éduquer les élèves sur la violence scolaire en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Ces cas de violence scolaire ne sont pas souvent discutés dans le pays, pourtant, cela commence à avoir de l'ampleur. Ce sont les jeunes filles qui sont victimes pour la plupart au sein des établissements scolaires selon les dernières statistiques sorties par cette association avec un taux de 53% entre 47% pour les jeunes garçons. Plusieurs écoles pratiquent cela, notamment des écoles ces cas de violence ne restent pas seulement au niveau des écoles mais se poursuivent au sein des foyers à travers les réseaux sociaux. Pourtant, beaucoup ignorent ces cas de violence. L'éducation et la sensibilisation sont la clé de la lutte contre ces violences selon les explications. La distribution de guides sur les violences scolaires pour les écoles entre également dans le cadre du projet FITARATJ en collaboration avec cette association IMASLEVOU qui travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'éducation nationale. Une salle du bâtiment rose R plus 3 est occupée depuis hier par des étudiants originaires de la région du Sud. Selon eux, cela fait plusieurs mois qu'ils négocient avec le président du Croix pour obtenir l'autorisation d'y habiter mais ce dernier n'y a pas donné suite. Ainsi, ces étudiants ont occupé de force les lieux et soutiennent qu'ils y resteront jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Il s'agit en fait d'un immeuble dédié aux étudiantes et la salle occupée de force est une salle d'études. Les jeunes filles qui y vivent ne sont pas d'accord à ce que ces hommes squattent les lieux. Le directeur du Croix a également confirmé que ces étudiants n'avaient pas d'autorisation et les responsables ont procédé à leur expulsion cet après-midi. Un affrontement a failli avoir lieu. Le manque d'infrastructure pour les étudiants constitue un problème au sein de l'université. Cependant, certains y occupent des chambres alors qu'ils ne sont plus étudiants depuis des années. De nouvelles infrastructures sont encore en cours d'achèvement pour le moment ce qui constituera une solution à ce problème. des femmes qui ôtent leur voile en public et se coupent les cheveux. Cette image est devenue le symbole de la contestation anti-pouvoir en Iran. Autre ville, autre scène. Ici, une foule s'est réunie face au bureau du gouverneur. Incendié. Dans la capitale également, un mois et demi après la mort de Marsa Amini, plusieurs centaines de personnes scandent des slogans contre la République islamique. La mobilisation ne faiblit pas, mais la répression non plus. Au contraire, elle semble s'intensifier. D'après l'ONG Amnesty International, depuis mercredi, les forces de sécurité ont tué au moins huit manifestants. Face à cette situation, la communauté internationale condamne et tente de réagir. La France évoque de nouvelles sanctions à l'échelle européenne et l'ONU réclame l'ouverture d'enquêtes indépendantes. La communauté internationale a la responsabilité d'agir pour lutter contre l'impunité des violations des droits humains en Iran. C'est pourquoi j'ai demandé la mise en place rapide d'un mécanisme d'enquête indépendant sur toutes les violations des droits humains qui ont précédé et suivi la mort de Gina Marsa Amini. De son côté, le président iranien Ibrahim Raisi met en garde les manifestants et assure que ce qu'il qualifie d'émeute ouvre la voie aux attaques terroristes. Mercredi, un attentat a tué au moins 15 personnes dans un important sanctuaire chiite de la ville de Shiraz. Un acte revendiqué par l'organisation Etat islamique. L'ancien hôpital psychiatrique construit il y a plus de 120 ans l'université fédérale de Rio n'a gardé de sa splendeur passée que cet escalier en bois. Le reste est en décomposition. Ça fait longtemps que c'est dans cet état ? Depuis que je suis arrivée. Regardez les sols aussi. Il manque un bout là-bas. Un manque d'entretien qui représente un danger permanent pour ces étudiants comme Jessica Pinheiro en licence de sciences sociales. toute l'université est construite en bois donc s'il y a un incendie c'est foutu parce qu'il n'y a pas de sortie de secours et il n'y a aucun protocole d'évacuation mis en place. Depuis le début de la pandémie des milliers de bourses d'études et de recherches ont été également interrompues sans explication. Comme cette université plus de 68 autres sont à l'agonie dans tout le pays. De 2019 à 2022 le budget destiné aux universités fédérales publiques a été réduit de 50%. Tous les ans c'est la même histoire notre fac monnaie de fermer. Ces étudiants dénoncent la volonté du gouvernement de privatiser la gestion des universités perçues comme un ennemi du pouvoir selon eux. C'est dans les universités qu'ont surgi les plus grands mouvements anti-Bolsonaro. En 2019 il y avait plus de 100 000 étudiants devant notre université pour manifester. C'était la première grande mobilisation contre Bolsonaro au début de la pandémie. Donc je pense qu'ils sont que c'est un pôle de résistance contre lui c'est pourquoi il ne nous attaque en retour. En bloquant plus de 500 millions d'euros de budget destinés aux universités fédérales juste avant l'élection Jair Bolsonaro a mis le feu aux poudres. Des milliers d'étudiants manifestent ce jour-là dans le centre de Rio. Une mobilisation dans la rue et sur les réseaux qui selon Jessica a forcé le gouvernement à faire momentanément machine arrière et geler le budget seulement jusqu'à décembre. Quand les gens descendent dans la rue ils peuvent changer les choses. Chaque fois que nous manifestons nous réussissons à faire plier le gouvernement que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Comme Jessica ces jeunes étudiants constituent un des plus importants viviers électoraux pour le candidat de la gauche Lula qui a promis en cas de victoire de donner priorité à l'éducation et à l'accès à l'université. Sur ces petits drones des soldats ukrainiens attachent des bombes miniatures. Objectif toucher à distance les positions russes depuis l'Ukraine. Nous les pilotons pas seulement jusqu'à la frontière russe mais beaucoup plus loin dans leur territoire parce que c'est de là-bas qu'ils tirent leurs missiles. Ce n'est pas comme leurs bombardements. Nous, on cherche et on cible uniquement leurs armes qui attaquent nos villes. D'autres drones servent simplement d'appareils de reconnaissance et désignent ensuite les cibles aux lanceurs de missiles. Kiev se fournit auprès de la Turquie et des Etats-Unis. Une nouvelle technique dans la guerre utilisée aussi par les forces du Kremlin depuis plusieurs semaines pour lancer des engins kamikazes sur l'Ukraine. L'agresseur continue cette erreur. Nous sommes à nouveau attaqués depuis le ciel par une volée de leurs corbeaux. Plus de 30 drones ont été lancés en deux jours. Nos défenses aériennes les ont empêchés de pénétrer à l'arrière du pays. Selon plusieurs experts militaires, la Russie ne possédait pas de drones de longue portée avant la guerre. Kiev accuse Moscou d'avoir passé des commandes massives ces dernières semaines, notamment à l'Iran. La Russie a officiellement commandé 2400 drones mais on ne sait pas si ce nombre peut être produit. C'est probablement la raison pour laquelle l'intensité des attaques russes aux drones a été quelque peu réduite ces derniers jours. Selon Kiev, les forces militaires ukrainiennes ont abattu près de 300 drones russes depuis le début du mois de septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada